Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve ensemble pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA qui nous donnera son avis de façon objectif, mnémotechnique et ludique. En première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons la glycation. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons l'alpha toxine B1. Ça vous va ? Alors c'est parti ! C'est quoi la glycation ? Alors les petits loups, la glycation c'est un processus biochimique quand des molécules de sucre réagissent avec certaines protéines sans qu'il y ait une enzyme qui intervienne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de protéines glyquées. La plus connue c'est la molécule ou la réaction de Maillard. Donc si on suit le processus de glycation, la réaction de Maillard est le résultat, la réaction entre un glucide et un certain groupe amine. Pour l'étymologie, je ne sais pas trop, mais je pense que le glyco fait référence aux molécules de glucose. Et le thion ou sion fait sûrement référence à une réaction. Là on peut faire un lien mnémotechnique car il y a quelques jours, je ne sais plus dans quel flashcard, on avait abordé certains produits, notamment produits finaux qui sont délétères pour l'organisme comme certains aliments trop grillés. Donc on avait les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les AGE. Et il faut savoir que la glycation joue un rôle principal dans la transformation d'un produit entre guillemets neutre à un produit finaux de glycation avancée comme les AGE. Tous causant de sacrés problèmes de santé sur le long terme. En pratique aussi, je ne sais pas par contre si c'est dans tous les métiers de la nutrition ou chez les diabétologues que c'est le plus fréquent. Mais en tout cas, il y a une pratique de gestion de la glycémie afin de limiter les risques de glycation. Il y a peut-être des traitements spécifiques à la gestion, au blocage, voire à la diminution des AGE dans l'organisme. En tout cas, le principe de glycation est vraiment important. Maintenant qu'on sait les dégâts sur la santé, c'est important de prendre les mesures nécessaires parce qu'on aurait très bien pu, via la recherche scientifique, connaître ça beaucoup plus tard. D'ailleurs, on peut rebondir sur l'effet historique. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça a été découvert, ce principe de glycation. De souvenir, je ne sais plus si c'est dans les flashcards ou dans les cours, peut-être les deux, mais je crois qu'on peut mesurer le taux de démoglobine qui est glyqué dans le sang, ce qui est un marqueur intéressant pour à la fois potentiellement mesurer la glycation, mais aussi indirectement la glycémie, ce qui pourrait être intéressant pour la majorité des individus, mais surtout pour les personnes diabétiques. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ah si, peut-être évoquer très rapidement le côté culinaire et nutrition. On pourrait donner rapidement des exemples. Si je dis pas de bêtises, les aliments qui contiennent le plus d'AGE, la plupart du temps, en fait, c'est le mode de cuisson qui forme autant d'AGE. Si je dis pas de bêtises, les HAP, c'est majoritairement dans les produits animaux. Et pour ce qui est des AGE, je crois qu'on a tout type de produits qui sont touchés, mais peut-être plus les végétaux. Et après, ça dépend, je pense, ben, par logique, du coup, on a la plupart des végétaux qui sont riches en glucides, mais qui sont aussi à la fois plus susceptibles d'être cuits à forte température, voire longtemps et à forte température. Je sais pas trop quoi donner comme exemple, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que les produits les plus touchés sont les produits déjà plutôt riches en glucides, ensuite, qui sont cuits trop fort, et après, on pourrait ajouter trop longtemps aussi. Donc, toutes les pâtes brisées, les pâtes feuilletées qui commencent à prendre de la couleur, c'est de la protéine glycée, mais on a le cas... Alors, c'est un peu comme les antioxydants, faut pas se fier à 100% sur la couleur, on a des exceptions. Si on prend l'exemple du café, qui est horrifié, donc la majorité des cafés, il y a un taux d'AGE qui est quand même à noter, mais moins comparé à du pain qui a cuit trop longtemps. Bref, je m'arrête là, je sais vraiment pas quoi ajouter, donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi la glycation ? La glycation est un processus chimique ou un sucre, généralement le glucose, se lie de manière non enzymatique à des protéines ou à des lipides, créant des produits finaux appelés produits de glycation avancés, AGE. Contrairement à la glycosylation, un processus contrôlé et bénéfique, qui est médié par des enzymes, la glycation est un phénomène spontané et souvent dommageable. Sans enzymes aussi. Une plongée dans le passé. Le terme glycation trouve ses racines dans le grec ancien glykis, signifiant doux, un clin d'œil au rôle du sucre dans ce processus. Ce phénomène a été mis en lumière dans les années 1970 par le biochimiste français Louis-Camille Maillard, qui a découvert ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de réaction de Maillard. Cette découverte a d'abord été étudiée pour comprendre les transformations alimentaires, mais elle s'est ensuite révélée cruciale pour la compréhension de divers processus biologiques liées au vieillissement et aux maladies chroniques comme le diabète. Mécanisme. Un piège sucré pour les protéines. Pour illustrer, imagine que les protéines dans ton corps sont comme des clés qui doivent entrer dans des serrures spécifiques pour fonctionner correctement. La glycation est comme une sorte de colle sucré qui enrobe ces clés, les empêchant de tourner correctement dans les serrures. Cela perturbe leur fonction et peut entraîner des dommages dans diverses structures corporelles. Importance. Clinique. Mesure de l'HB1C. En pratique médicale, on utilise la mesure de l'hémoglobine glycée, HB1C, pour évaluer le contrôle glycémique sur une période de 2 à 3 mois. Un taux élevé d'HB1C est indicatif d'une glycation excessive, signalant un risque accru de complications liées au diabète. Vieillissement. Les AGR s'accumulent dans les tissus avec l'âge, contribuant à la rigidité des artères, à la peau vieillissante et à d'autres signes du vieillissement. Diabète. Chez les personnes atteintes de diabète, où le taux de glucose est souvent élevé, la glycation est accélérée, entraînant des complications comme la neuropathie, la rétinopathie et l'athérosclérose. Maladie neurodégénérative. Dans le cerveau, l'accumulation d'AGR est liée à des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, car elle peut altérer la structure et la fonction des protéines neuronales. Pratiques préventives et posologie. Activité physique. L'exercice régulier améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les niveaux de glucose sanguin, diminuant ainsi la glycation. Alimentation. Adoptez une alimentation riche en antioxydants, comme les vitamines C et E. et faible en aliments à indice glycémique élevé, peut ralentir la formation d'AGE. La posologie pour les antioxydants, par exemple, pourrait inclure 75 à 90 mg de vitamine C par jour et 15 mg de vitamine E par jour, selon les recommandations nutritionnelles. Contrôle glycémique. Pour ceux atteints de diabète, maintenir un HbA1c inférieur à 7 % est souvent recommandé pour minimiser les effets nocifs de la glycation. Glication et environnement. Des recherches récentes suggèrent que l'exposition à certains polluants peut exacerber le processus de glycation, soulignant l'importance de vivre dans un environnement sain pour limiter les risques associés à ce processus biochimique. Conclusion. Une vigilance nécessaire. La glycation, bien que naturelle, peut avoir des conséquences néfastes si elle n'est pas contrôlée. C'est pourquoi un bon contrôle glycémique, une alimentation appropriée et un mode de vie actif sont essentiels pour minimiser ses effets. Visuel pour ancrer la compréhension. Imagine une clé, protéine, parfaitement ajustée pour une serrure. Si cette clé est recouverte de sucre par la glycation, elle devient collante et ne peut plus tourner correctement, ce qui rend la serrure, fonction protéique, inutile. Ce simple visuel peut t'aider à te souvenir de la manière dont la glycation affecte les protéines dans ton corps. Très parlant, oui. Peux-tu expliquer pourquoi la glycation est particulièrement problématique chez les personnes atteintes de diabète ? Oui, alors, chez les personnes diabétiques, la glycation est d'autant plus importante car les diabétiques étant des personnes ayant un taux de sucre dans l'organisme plus élevé que la moyenne et donc dans le sang aussi, il est plus probable que la glycation qui nécessite du glucide soit accélérée et donc plus fréquente et dangereuse chez ce type de personnes. Exactement. Tu as bien compris le concept. Chez les personnes atteintes de diabète, le taux de glucose sanguin est souvent plus élevé que la normale. Comme la glycation se produit lorsqu'un sucre, comme le glucose, se lie à une protéine ou un lipide, une concentration plus élevée de glucose augmente les chances que ce processus se produise. Cela signifie que les protéines et lipides dans le corps des diabétiques sont plus susceptibles de subir une glycation, ce qui peut accélérer la formation des produits de glycation avancés, AGE. Ces AGE peuvent s'accumuler dans divers tissus, causant des dommages structurels et fonctionnels. Cela contribue à des complications graves comme la neuropathie, la rétinopathie et les maladies cardiovasculaires, qui sont couramment associées au diabète. En résumé, la glycation est plus fréquente et dangereuse chez les diabétiques, en raison de leur taux élevé de glucose. Ce qui explique pourquoi un contrôle strict du sucre dans le sang est essentiel pour prévenir ces complications. Ok, ça fait du bien de faire un rappel sur cette flashcard qui est la glycation. J'ai quand même noté de faire une flashcard sur la glycosylation, car je ne comprends pas trop ce que c'est. On n'a pas de flashcard encore dessus, donc ce n'est pas du tout prioritaire, mais je l'intègre dans la boîte, on va dire, de notes à intégrer dans notre deck santé. Et pour terminer sur cette flashcard, je vous partage une analogie que l'IA a faite et que je trouve très intéressante pour comprendre ce qu'est la glycation très rapidement. Elle nous dit, je cite, Imaginez une clé, la protéine, parfaitement ajustée pour une serrure. Si cette clé est recouverte de sucre par la glycation, elle devient collante et ne peut plus tourner correctement, ce qui rend la serrure, fonction protéique, inutile. Très, très, très intéressant. Bref, maintenant, passons à la flashcard inédite, ce parti. Salut les mangeurs malins. Au fait, c'est quoi l'alphatoxine B1? Alors, complicado, là. Donc, je ne sais pas ce que c'est l'alphatoxine B1, mais je me rappelle qu'on l'a abordé rapidement ensemble la semaine dernière en évoquant les carcinogènes, les co-carcinogènes, pardon. Alors, si ma mémoire est bonne, l'alphatoxine B1... Non, ce n'est pas ça, pardon. On a l'alcool qui est un co-carcinogène, c'est-à-dire qui n'est pas carcinogène, mais en présence d'un autre carcinogène, et là, ce serait du coup le cas de l'alphatoxine B1, on aurait un effet amplificateur de ce carcinogène préexistant qu'est l'alphatoxine B1 amplifié par le co-carcinogène qu'est l'alcool. C'est la seule chose que je sais. Après, voilà, je ne sais pas quoi dire de l'alphatoxine B1. Je réfléchis, mais... Je n'ai aucune connaissance de cette toxine. Donc, passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti. Salut les mangeurs malins! Au fait, c'est quoi l'alphatoxine B1? L'alphatoxine B1 est une mycotoxine hautement toxique produite par certaines moisissures du genre Aspergillus, notamment Aflavus et A. parasiticus. Ah oui, c'est vrai! L'alphatoxine B1 est la plus dangereuse des alphatoxines, car elle est cancérogène, mutagène et thératogène. Elle contamine souvent des cultures comme les arachides, le maïs et le coton. Une fois ingérée, elle est transformée dans le foie en un métabolite actif qui peut causer des dommages cellulaires et de l'ADN, augmentant ainsi le risque de cancer du foie. L'aflatoxine B1 fonctionne comme une fausse clé qui s'introduit dans les serrures de l'ADN, provoquant des mutations qui peuvent conduire à des cancers. Étymologie et histoire, le terme aflatoxine dérive de A pour Aspergillus et Fla pour Flavus. Elle a été découverte en 1960, après la mort mystérieuse de plus de 100 000 d'Inde en Angleterre, connue sous le nom de Tarkey X disease. On pourrait dire que l'aflatoxine B1 est le ninja toxique du monde des moisissures, invisible, mais extrêmement dangereux. En agriculture et dans l'industrie alimentaire, des protocoles stricts sont mis en place pour détecter et limiter la contamination par l'aflatoxine B1, notamment par le contrôle de l'humidité et le tri des aliments. Culinaire Bien que ce ne soit pas un ingrédient, les chefs et les consommateurs doivent être conscients des risques liés à l'aflatoxine B1, notamment dans les noix et les graines mal conservées. Sommeil Il n'y a pas de lien direct, mais l'exposition chronique à l'aflatoxine B1 peut causer une fatigue générale due à ses effets sur le foie, ce qui peut perturber le sommeil. Activité physique L'aflatoxine B1 peut affecter la performance physique en altérant la fonction hépatique, réduisant ainsi l'énergie disponible pour l'effort physique. Nutrition La contamination par l'aflatoxine B1 est un problème majeur de sécurité alimentaire, surtout dans les régions chaudes et humides, propice à la croissance des moisissures. Santé mentale L'exposition chronique à l'aflatoxine B1 pourrait avoir des effets neurologiques, potentiellement affectant la cognition et l'humeur. Santé environnementale La présence d'aflatoxine B1 dans l'environnement signale des conditions favorables à la croissance de moisissures toxiques, ce qui peut compromettre la sécurité des cultures. Contrairement à d'autres toxines qui se dégradent à la chaleur, l'aflatoxine B1 reste stable à la cuisson, rendant la prévention plus difficile. Vigilance sur la confusion Il est important de ne pas confondre l'aflatoxine B1 avec d'autres mycotoxines, comme l'ocratoxine ou la fumonisine, qui ont des effets toxiques différents. Conclusion L'aflatoxine B1 est une menace grave pour la santé publique et la sécurité alimentaire, nécessitant une vigilance accrue et des mesures de contrôle rigoureuses. Imagine l'aflatoxine B1 comme un minuscule verre creusant des tunnels dans le livre de ton ADN, modifiant ainsi l'histoire génétique de tes cellules. Technique de mnémotechnie Aflatoxine B1, Aspergillus fait le atroce toxique occident, extrêmement nocif et endommageant brutalement un foie. Peux-tu expliquer pourquoi l'aflatoxine B1 est particulièrement dangereuse pour le foie? Alors, l'alpha... Alors moi je dis l'alpha, mais c'est pas l'alpha, c'est l'afla. Ok, ça va rentrer. Alors l'aflatoxine B1 étant la plus dangereuse des aflatoxines, comme tu l'as mentionné, elle est dangereuse pour le foie, car une fois qu'elle parvient dans notre organisme, elle est transformée par le foie en un métabolite qui peut causer de sacrés dégâts sur la santé. Sans oublier sa complicité avec le co-carcinogène qu'est l'alcool, comme on l'a vu récemment, qui amplifie ses dommages. Quand tu m'auras corrigé, évoque rapidement d'autres co-carcinogènes ainsi que leurs complices, s'il te plaît. Très bonne réponse, tu as bien saisi l'essentiel. En effet, l'aflatoxine B1 est particulièrement dangereuse pour le foie en raison de la manière dont elle est métabolisée dans cet organe, créant un métabolite hautement réactif qui peut causer des dommages importants à l'ADN, augmentant ainsi le risque de cancer du foie. L'alcool, en tant que co-carcinogène, peut aggraver ses effets en affaiblissant davantage le foie et en amplifiant les dommages causés par l'aflatoxine B1. Autres co-carcinogènes et leurs complices, tabac et amiantes. Le tabagisme est bien connu pour ses effets cancérogènes, notamment à cause des produits chimiques qu'il contient, tels que les nitrosamines. Lorsqu'une personne exposée à l'amiante, un autre cancérogène fume. Les fibres d'amiante inhalées peuvent être davantage piégées dans les poumons, augmentant le risque de cancer du poumon de manière exponentielle. 2. Rayons UV et virus du papillome humain, HPV. Les rayons ultraviolets du soleil sont des cancérogènes bien établis, responsables de divers types de cancers de la peau. Lorsqu'ils sont combinés à une infection par le virus du papillome humain, HPV, le risque de développer un cancer de la peau ou du col de l'utérus peut être accru, car le virus affaiblit les mécanismes de réparation de l'ADN. 3. Alcool et hépatite. Comme avec l'aflatoxine B1, l'alcool est un co-carcinogène qui peut exacerber les effets de l'infection chronique par les virus de l'hépatite B ou C. Ces infections affaiblissent le foie et combinées à l'alcool, elles augmentent considérablement le risque de développer un carcinome hépatocellulaire, un type de cancer du foie. 4. Benzène et formaldéhyde. Le benzène, présent dans les émissions industrielles et la fumée de cigarette, est un cancérogène connu. Lorsqu'il est combiné avec du formaldéhyde, un autre produit chimique cancérogène utilisé dans diverses industries, il peut augmenter le risque de leucémie et d'autres cancers du sang. 5. Dioxines et pesticides. Les dioxines, qui sont des sous-produits industriels, sont cancérogènes et peuvent être particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont combinées avec certains pesticides. Les deux substances peuvent s'accumuler dans les tissus graisseux, augmentant le risque de cancer, en particulier des tissus mous et des systèmes hormonaux. Il est important de comprendre que les co-carcinogènes ne causent pas nécessairement le cancer par eux-mêmes, mais qu'ils peuvent amplifier les effets de cancérogènes déjà présents dans l'organisme ou l'environnement. La combinaison de ces substances peut augmenter significativement le risque de développer un cancer, ce qui souligne l'importance de limiter l'exposition à ces agents autant que possible. OK, donc là, ça nous fait une deuxième liste de co-carcinogènes et leurs complices. Donc, ça serait cool qu'on en fasse des flashcards à l'avenir, même si ce n'est pas la priorité. Sinon, on pourrait en faire aussi des liens avec des aliments, voire des pathologies. Le côté historique de la fameuse aflatoxine B1, qui est la plus dangereuse de tous les aflatoxines, je la trouve très mnémotechnique, parce qu'on apprend qu'elle a été découverte en 1960 après une mort mystérieuse de plus de 100 000 d'Inde en Angleterre. Je n'avais pas trop compris l'étymologie quand l'IA l'aborder, mais là, c'est bon, j'ai compris, parce qu'on a le nom aflatoxine, A qui correspond à Aspergius, Fla, Flavus, ces deux étant des moisissures, c'est ça que je n'avais pas compris, et ensuite Toxine, car c'est ces deux moisissures qui produisent ces toxines. Donc ça, je trouve ça trop intéressant. D'ailleurs, je vais noter qu'on fasse une flashcard à l'avenir, ce n'est pas pressant, sur ces fameuses moisissures que sont Aspergius, Aflavus, et on en a une troisième qui est Aparasiticus. Oui, aussi, avant que j'oublie, parmi tout ce qu'on vient de voir, ce qui rend aussi cette fameuse aflatoxine B1 si dangereuse pour notre espèce, c'est sa stabilité, sa résistance à la chaleur. Donc après, il faudrait rentrer plus dans les détails sur plein de choses, dont la température, savoir exactement quel est son point critique. Donc on verra ça la prochaine fois qu'on tombera dessus. Et je vous dis à demain ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé ! Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !